Hello, femme émotionnelle et gourmande, Coralie Thomas Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis diététicienne mais aussi joueuse alimentaire Je suis une femme émotionnelle et gourmande à retrouver une relation zen avec les aliments Je regarde en même temps sur le GSM pour voir si je suis bien en direct sur le groupe On va faire un tirage au sort aujourd'hui, il y a eu le concours pour remporter justement le livre de recettes numéro 1 Mettez-moi des petits coeurs, mettez-moi des petits commentaires, dites-moi d'où vous venez, vous pouvez me dire aussi où vous en êtes par rapport à votre relation avec les aliments, où vous en êtes par rapport à la gestion des émotions en mangeant mais aussi autrement, n'hésitez pas s'il y a des questions à ce niveau là, c'est à ça que ça sert aussi le live Je vois qu'il y a une personne, voilà Anne-Catherine, bonjour Anne-Catherine, bienvenue, je vais parler du livre de recettes aujourd'hui et comme vous êtes avec moi, si vous voulez, vous pouvez aussi donner vos commentaires sur le livre de recettes, ça pourrait être vraiment chouette Mes patientes, elles me disent souvent, eh oui mais regardez vos lives ou vos ateliers ou vos conférences, est-ce que ça sert à... je prépare les petits... les petits... je prépare le tirage au sort en fait, j'étais en train de regarder un truc avant super motivant mais voilà, je suis engagée, responsable, investie, j'ai rendez-vous avec vous un maximum de lundi à 1030 sur le groupe, j'ai noté vos noms en fait tout simplement sur des petits morceaux de papier et je suis en train de les mettre dans un petit pot pour le tirage au sort que je ferai à la fin du live, c'est toujours 15 minutes donc 15 minutes pour vous, ça dépend de l'inspiration du moment, je pense que le prochain ce sera sur l'intestin parce que j'ai lu un article quand même super intéressant à ce sujet là, c'est quand même aussi notre premier cerveau en fait il paraît et pas notre deuxième, donc c'est énorme tout ce que l'intestin quand il est en bonne santé en tous les cas peut nous procurer comme énergie, comme vitalité, comme bien-être et comme santé. Alors Anne-Catherine, qu'est-ce que vous avez choisi déjà, qu'est-ce que vous avez déjà cuisiné comme recette dans le livre, donc voilà comme il y avait un tirage au sort aujourd'hui le 9 mai à 12h30, j'en ai parlé aussi au salon Planète Zen, peut-être pas assez d'ailleurs aux gens que j'ai rencontrés mais j'ai publié sur les pages exposants et la page aussi du salon Planète Zen, voilà ça a eu lieu ce week-end à Herve, c'était vraiment chouette au niveau des rencontres, au niveau des partages, j'ai pu parler c'est vrai du livre de recette numéro 1, je vais vous parler aussi du numéro 2 aujourd'hui, j'ai fait une conférence sur comment garder ou obtenir ce poids de forme, en tous les cas le poids dans lequel vous vous sentez bien et évidemment sans privation ni frustration ça c'est vraiment super important. Donc oui tirage au sort, suite au concours aujourd'hui, je me suis dit je vais parler du livre, je vais pas commencer avec plein d'autres sujets, sauf si là vous avez une question particulière, vous avez envie que je vous parle de telle ou telle chose, n'hésitez pas mais voilà comme tirage au sort, je me suis dit Coralie, pas mélanger plusieurs choses, maintenant si c'est votre besoin là maintenant, n'hésitez pas, donc je vais vous parler de ce livre de recettes, j'ai fait une campagne aussi crowdfunding il n'y a pas longtemps pour le livre de recettes numéro 1 qui va me permettre avec l'argent récolté, c'était pas vraiment pour récolter de l'argent, c'était plus pour me sentir soutenue, parce que parfois en tant qu'entrepreneur on se sent parfois un peu seul, mais c'est à nous de nous entourer évidemment d'autres entrepreneurs, d'ailleurs je vais aller manger bientôt un bout avec une autre, et de vraiment pouvoir discuter avec des personnes qui sont un peu dans le même délire que vous, j'ai envie de dire, pour vous apporter son avis tout simplement, une écoute, un soutien et évoluer, 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 donc cette campagne crowdfunding, oui c'était vraiment un beau soutien que j'ai eu de votre part, c'était génial de vous envoyer aussi vos colis, donc ça c'était une chute expérience et je pense que je vais faire la même chose pour le 2, tout simplement vous tenir au courant de comment ça évolue et le défi c'est que le 2 sort fin d'année, pourquoi ? Mais pour les fêtes tout simplement, pour que vous puissiez vous l'offrir pour vous faire du bien, pour encore plus de recettes repas chauds, parce que c'est vrai que c'est le concept du livre, c'est vraiment les repas chauds, peut-être qu'il y aura un moment d'autres recettes, dans tous les cas le 2 c'est vraiment le même concept, sauf que c'est évidemment des autres recettes, j'ai pas mis les mêmes, non non non, donc je suis en train de les créer et le but c'est, pour y arriver, c'est d'en créer une par semaine et une recette par semaine, c'est énorme au niveau du temps pour une recette, je vous montre le numéro 1 ici, je saurais bien, il y a un truc devant moi qui se réaffiche à chaque fois, c'est vraiment embêtant, la technique je vous dis, cette année aussi je vais déléguer, on ne sait pas tout faire, non non non, et même si ça fait peur, même si c'est l'inconnu, même si je rate, je m'en fous, je vais tester, je vais le faire, en fait pour savoir ce que c'est, parce que sans le faire, on ne sait pas savoir comment ça va se passer, donc la technique voilà, c'est pas ma zone d'expertise, je reviens au livre de recettes, donc pour faire une recette, mon corps je crois que c'est plus que ça, donc inventer la recette, créer les textes, les préparations, mettre d'abord les ingrédients, etc, aller faire les courses, cuisiner la recette, la positionner, enfin cette recette de manière agréable à l'oeil j'ai envie de dire, pour la mettre dans le petit studio, et faire la photo, alors comme je raconte souvent, je ne vous raconte pas la, j'allais dire, je ne vous raconte pas la gueule, j'allais dire ça, voilà, ben oui, 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 ça m'arrive aussi d'employer ces mots là, je ne vous raconte pas la tête, c'est un petit peu plus poli, mais en même temps tout le monde dit ces autres mots, bref, je ne vous raconte pas la tête d'un croque monsieur, quand il sort de l'appareil à croque, et que vous le mettez dans le petit studio, et que vous faites une photo, c'est juste une horreur, super moche, donc c'est là que, dans mon cerveau, il y a plein de choses qui se mettent en place, et qui m'ont permis de créer une belle recette de croque monsieur, je vais quand même chercher la recette, je n'ai pas toutes les pages pour chaque recette évidemment, le croque, hop, le petit index, super pratique, page 43, on est parti, et comme ça, je peux vous montrer quand même la tête à gueule, oh pardon, du croque monsieur, donc voilà, on arrive quand même à un résultat qui est assez sympa, qui donne envie, et donc là, j'ai vraiment senti une intuition quand j'ai fait ces photos de recettes, j'ai vraiment aimé faire ça, et après, il y avait la mise en page évidemment, donc tout ça, oui, donc de l'élaboration de la recette jusqu'à la photo, et j'adore quand je pousse sur le petit bouton pour déclencher la photo, donc je mets le, comment on dit, le petit chronomètre là, le retardateur, 10 secondes, et il faut vraiment quitter l'endroit, enfin non, quand même pas, je ne pars pas, je vais plus loin pour que la lumière soit ok, et j'attends, j'adore ce moment-là, d'attendre les 10 secondes, et puis clic, 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 ça fait plusieurs photos d'un coup, et puis je peux choisir, après je l'envoie à Eric, et c'est là que je voulais arriver à la mise en page, donc tout ça, c'est plus ou moins 4 heures, mais en plus, il y a la mise en page, ça prend un temps énorme pour une seule recette, il y en a 30 de base, dans le 1, dans le 2 aussi, et il y a aussi des variantes, et pour, donc si vous utilisez à chaque fois les variantes pour la recette, vous avez je pense une bonne centaine de recettes, je vois que vous arrivez, dites-moi un petit peu si vous me connaissez déjà, celles qui ont déjà cuisiné les recettes du livre, laquelle, est-ce que vous avez cuisiné, quels étaient vos avis, est-ce que vous avez envie de retrouver une recette dans le livre 2, donc dites-moi un petit peu tout ça, et donc je reviens à l'élaboration du livre 1, après mise en page, il fallait bien qu'à un moment, on puisse avoir quand même un côté sympa à feuilleter ce livre, il fallait, je trouvais que oui, c'était bien d'avoir des couleurs, d'avoir des chouettes textes, d'avoir des petites icônes, d'avoir des petites bulles, etc., et je me suis, et là, Coralie continue à le faire toute seule, comme tu es en train de le faire depuis le début, avec de l'aide des amis, de la famille, etc., évidemment, mais dans l'élaboration type, j'étais plutôt toute seule là-dedans, et donc là, on arrive à la mise en page, et là, ça n'a pas été du tout, là, je me suis dit, ah non, 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 là, ça ne va pas aller du tout, là, ça ne va pas aller du tout, donc c'est là que j'ai fait appel à Éric, dit Fabrizio, qui m'a vraiment permis de, je lui ai envoyé chaque fois tous les textes, etc., et hop, il m'a fait une magnifique mise en page pour ce livre de recettes numéro 1, et je lui ai demandé, est-ce que tu es prêt pour la prochaine aventure du livre de recettes numéro 2, et il m'a dit oui. Donc voilà, c'est un gros soutien que de me l'acheter, et de vous l'offrir, évidemment, puisque c'est de l'auto-édition, ceux qui entendent mon petit discours de ce lundi, midi 30, ben, si vous avez un éditeur dans le coin, n'hésitez pas évidemment à lui dire s'il est intéressé par un livre de recettes, moi, je suis intéressée par un éditeur, j'ai fait pendant tout un moment toute une recherche, c'est vrai que je n'ai pas été peut-être jusqu'au bout de cette recherche, mais si j'arrivais à trouver un éditeur, ça me ferait bien plaisir, ça pourrait être une chouette aventure aussi. Je reviens sur le livre de recettes, qui est vraiment un livre simple, pratique, ludique, pour vous cuisiner des bonnes petites recettes tous les jours, et attendez la fin du live, il y a eu un concours, et aujourd'hui c'est le tirage au sort, merci d'ailleurs pour votre participation, il fallait juste aimer la page Coralie Thoma et la fine bouffe, taguer trois personnes intéressées par le sujet ou trois connaissances, et aimer le post du concours, c'est ça qui vous permettait d'avoir plus de chance, de remporter le livre, donc je vous l'enverrai chez vous, n'hésitez pas, si vous êtes tiré au sort, à m'envoyer évidemment votre adresse postale, vous m'envoyez un petit message, comme ça je peux vous l'envoyer. Donc ce livre, c'est des recettes pour tous les jours, qui sont, je ne vais pas le répéter, je vais plutôt rajouter, hop, le calendrier des légumes de saison, donc le légume n'est pas figé dans la recette, l'intéressant c'est d'aller chercher le légume de saison, et de créer votre recette avec le légume de saison, légume de saison, donc beaucoup plus de goût, des économies, et c'est déjà pas mal. Vous avez aussi au début, les avantages du livre, ça je l'ai remis aussi en texte sur le site CoralieThomas.com, au niveau livre de recettes, où vous avez la boutique en ligne, si vous avez envie de vous le procurer, quelques clics et il arrive chez vous. Donc il y a une variété, ça je vous en ai parlé, donc pour une recette, vous avez variété de points, on peut remplacer par exemple le riz, pâle, des pâtes ou autre, ça dépend de la recette, ou le légume, ben non, ça c'est souvent le légume de saison, une certaine huile, il y a les variantes, tout simplement, comme par ici, vous pouvez vraiment utiliser d'autres poissons, vous pouvez utiliser d'autres légumes de saison, on peut rajouter un petit plus aussi pour vous dire si vous voulez rajouter des épices, des condiments ou autre, ici la variante, la salade, c'est plutôt un légume cru, ben là aussi on peut faire un potage ou un légume cuit, le croque-monsieur, on peut rajouter des fruits, moi j'aime bien rajouter l'ananas, avec le dents, le croque-monsieur pour faire un croque-hawaii, vous pouvez rajouter des tomates, ça c'est super bon aussi, de rajouter des tomates et de l'origan, donc tout ça je vous ai noté, parce que voilà, le croque-monsieur classique, à un moment, ben oui c'est bien, mais on a envie aussi de changer de temps en temps, saison qualité, tout ça je vous ai dit aussi, il y a beaucoup de personnes qui en créant une liste de courses, sont focus sur la liste de courses, et donc ça leur permet de faire vraiment des économies, et des personnes aussi qui vont de plus en plus souvent dans des marchés fermiers, dans des halles qui regroupent, j'ai envie tellement de vous dire plein de choses, qui regroupent différents producteurs, il y a la ruche qui dit oui, il y a des fermes, il y a des paniers de légumes, maintenant il y a vraiment moyen d'éviter un maximum les grandes surfaces, nous avons un énorme pouvoir en tant que consommateurs, c'est un truc de fou, si on n'achète plus de choco, je prends ça pour rire, voilà le choco fait partie de la vie, oui, et vous savez bien de toute façon que tout est permis, c'est juste une question de fréquence et de quantité, c'est ce que je répète depuis 17 ans, donc je prends juste cet exemple comme ça, ça pourrait être n'importe quel exemple, mais s'il n'y a plus personne qui achète du choco, il n'y en aura plus dans les magasins, donc si on n'a plus dans les magasins, il n'y aura plus de magasins, enfin je ne veux pas non plus qu'on révolutionne le marché, enfin bref, mais de reprendre cette responsabilité de qu'est-ce que j'achète, avec mon argent que j'ai créé, enfin j'espère, enfin voilà, c'est encore un autre sujet, je trouve que c'est intéressant de créer son argent, et dans une autre énergie aussi, pour vous permettre d'avoir une qualité, oui, le kilo de poulet bio est à 18 euros, oui, ou au moins le petit poulet, il a couru dans l'herbe, il a mangé des choses qui sont chouettes, et hop, c'est ce que vous allez mettre dans votre corps après, enfin pour les végétariens, non, on doit avoir pris le poulet comme ça, donc grand pouvoir que nous avons en tant que consommateur, nous avons un énorme potentiel, qui est souvent caché, par des couches d'éducation, de passé, bref, je l'ai vu encore, il y a des infos, des conseils diététiques dans les petites bulles, le saviez-vous, par exemple, je vais vous donner un petit exemple, le saviez-vous, vous pouvez placer les toasts dans un appareil à croque, pour le toast au saumon fumé, donc simplement un petit toast au saumon fumé, le petit fromage blanc, les petites herbes, etc., c'est sympa aussi, hop, de le mettre dans l'appareil à croque, et de le manger chaud, voilà, ce genre de petits trucs là, des économies comme on a dit, avec les légumes de saison, généralement, avec aussi l'achat des bonnes quantités, un petit brin d'écologie, est-ce qu'il y a des commentaires, non, et, ben oui, pour le bio, comme je viens de vous dire, le petit geste pour notre planète, et je parle aussi beaucoup de produits en vrac, ou de sans déchet, enfin, je n'en parle pas beaucoup, mais j'en parle, parce que c'est intéressant, parce que je le fais aussi, donc tout ce que je vous propose, c'est des choses que je mets en place, évidemment, parce que, voilà, on en a encore parlé au saumon Planète Zen, cette année, samedi d'ailleurs, c'est bien d'incarner ce qu'on donne comme message, sinon ça n'a pas de sens, moi j'aime ce qui est congruent, l'alignement tête-corps-coeur, ce qu'on pense, ce qu'on dit, et quoi ? Et ce qu'on fait, ben oui ! Recette pour toute la famille, pour le couple, mais aussi pour le célibataire, et aussi pour les invités, il suffit vraiment de réduire, enfin, d'utiliser le... C'est ça pour quatre personnes, vous êtes tout seul, vous pouvez cuisiner la recette pour quatre, si vous voulez, et congeler, ou alors la faire pour deux, et la manger le lundi, et garder la deuxième part pour le mercredi, enfin bref, il y a plein de trucs comme ça que vous pouvez utiliser, c'est vraiment pour tout le monde, gain de temps et outils pratiques, parce que généralement, ça va vous permettre de créer votre menu de la semaine, donc vous n'allez pas vous demander tous les jours, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais cuisiner ? Voilà, le quart d'heure est déjà passé, ouais, j'ai même dépassé, donc petit livre, grand soutien pour votre santé, soutien pour moi aussi dans mon entreprise, vous avez l'hamburger, les recettes soi-disant interdites quand on vient me voir, mais non, ça dépend comment elles sont cuisinées, donc elles sont revisitées, pour pouvoir être mangées tous les jours, la pizza, le couscous, la tortilla, le vol au vent, et là je suis en train d'écrire le livre 2, si vous intéresse, vous pouvez déjà me le dire, je vais lancer les pré-ventes, et on est parti pour le tirage au sort, merci à ceux qui ont participé, il y a des personnes je sais qui ont participé, et qui habitent tout près de chez moi, donc là je leur donnerai évidemment, mais celles qui n'habitent pas tout près de chez moi, envoyez-moi votre adresse, mais nous sentons, pour conclure ce live du lundi midi et demi, sur les recettes, trouvez-vous vraiment que ce soit mon livre ou pas, des bonnes petites recettes pour tous les jours, qui vous font du bien, qui vous donnent de la vitalité, de l'énergie, et entretenez ce qui vous fait du bien, pour éviter d'aller dans des choses trop difficiles, et c'est Marie-Jeanne Wagner, qui a remporté le livre, oui je ne sais plus très bien écrire, mais voilà, donc bravo Marie-Jeanne, je vous contacte, contactez-moi si je ne le fais pas, assez rapidement, et vous avez remporté le livre, bravo, et merci vraiment pour votre participation, au tirage au sort, alors laissez-moi des commentaires, des questions, des petits cœurs, ça fait toujours du bien de se sentir soutenu, si le cœur vous en dit, évidemment, ne pas soutenir des gens qui ne vous motivent pas, qui ne vous parlent pas, qui ne vous apportent pas du bon, et à très bientôt, pour la suite des aventures,